On sort un livre qui s'appelle « Le bouquin de la mode » sous la direction d'Olivier Saillard. C'est un livre qui parle de cet univers de la haute couture. C'est un livre très particulier parce que c'est une histoire poétique de la mode. Ce n'est pas du tout une écriture académique. C'est vraiment une plume extrêmement soignée, extrêmement travaillée, extrêmement précieuse et très imagée. Ça fait deux ans et demi à peu près qu'on est allé voir Olivier Saillard. On voulait faire un livre sur la mode et on a toqué à la porte du directeur du Palais Galliera. Et il nous a dit oui, ce qui nous a enchanté et un peu étonné parce que quand même c'est une fonction très importante. Et il a organisé une petite équipe. On a vu ensemble un sommaire, les grands thèmes qu'on voulait aborder. Et ça a été un travail de collaboration dans l'écriture dès le départ avec lui parce que c'était un livre avec une grande envergure. On a voulu faire quelque chose de vraiment important et pas définitif sur le sujet, mais en tout cas quelque chose vraiment avec des thèmes abordés qui sont extrêmement divers, extrêmement intéressants. Il y a notamment un chapitre sur les contes de fées autour de la question si Cendrillon n'avait pas eu sa belle robe, est-ce que le prince charmant serait tombé amoureux ? Est-ce que le petit chaperon rouge aurait été aussi célèbre si son chaperon avait été vert ? Et puis voilà, c'est toutes les problématiques autour effectivement du vêtement qu'il fait le héros ou l'homme. Et voilà, il y a un très joli chapitre sur la bande dessinée aussi. Donc ça c'est des thèmes qui sont assez rarement abordés. Il y a beaucoup de choses sur la photographie, il y a beaucoup de choses sur le corps. Le corps, sa représentation fantasmée ou réelle. Sur les parfums aussi qui sont un peu le pendant maintenant. Il y a énormément de maisons de couture qui ont disparu et qui continuent à vivre grâce au parfum. Et voilà, donc c'est des grands grands thèmes comme ça qui sont abordés dans une première partie avec beaucoup d'inédits, vraiment. Et puis des spécialistes, il y a des chercheurs, il y a des universitaires, il y a des conservateurs de musées. Il y a un texte très marrant sur les ourlets par exemple, qui montent et qui descendent au fur et à mesure des saisons, des périodes et des aléas de l'histoire. Donc il y a la petite histoire mais aussi la grande histoire qui est convoquée. Et il y a toute une partie anthologie aussi qui est absolument passionnante avec des textes qui vont de Chaucer jusqu'à Virginie Despentes par exemple, qui nous parlent des étiquettes qui grattent et qu'on a très très envie d'arracher. Et puis voilà, donc c'est un livre en plus qui sort l'année des 40 ans de bouquins. Et du coup c'est un livre dont la couverture a été dessinée par Christian Lacroix, comme les dix titres de la collection de bouquins qui ont été sélectionnés pour être habillés par Lacroix. Et ce qui est très très chouette, c'est que sur cette couverture, c'est une robe d'Asdine Alaya. Et donc il y a comme aussi une histoire de la mode qui se dessine à travers cette couverture. C'est-à-dire Christian Lacroix dessine Alaya. Et on a trouvé que c'était vraiment un écho intéressant et assez nouveau. On parle aussi, voilà, beaucoup aussi de l'évolution des métiers à l'intérieur de la mode. C'est-à-dire qu'avant on avait le créateur et puis maintenant on a le directeur artistique. Il y a aussi une espèce de diktat de l'industrie du luxe qui s'invite et qu'on n'oublie pas de signaler. Et voilà, c'est pas seulement Monsieur Dior qui fait ses créations et qui est un personnage, voilà, pour le coup lui pas loufoque mais un personnage en tout cas d'une grande importance. Et après il y a les superstars de la mode mais qui, voilà, sont directeurs artistiques. On parle énormément aussi des midinettes, des petites jeunes filles qui cousent, des modistes, celles qui font les chapeaux. Et l'anthologie justement, il y a énormément de portraits de ces gens-là, de ces petits métiers, de ces femmes qui... Alors, parfois c'est un peu caricatural, c'est-à-dire que c'est des jeunes filles très jolies, très légères, voilà, qui font de la mode et puis qui après vont danser le soir et tout ça. Mais après il y a quand même des textes aussi, des portraits plus rudes, plus... Et puis il y a des textes aussi qui convoquent aussi l'idée de mort parce que la mode malgré tout c'est quand même quelque chose qui est cyclique. C'est quelque chose qui naît et qui meurt avant de renaître. Et il y a notamment un texte de Léopardi sur le dialogue de la mode avec la mort qui est très intéressant pour ça. C'est des petites morts à chaque fois pour renaître, pour revivre, voilà. Et c'est aussi pour ça que la couverture peut être aussi un petit peu dérangeante et un peu troublante, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un squelette derrière la robe. C'est vrai de fait qu'il y a un squelette derrière la robe, mais ça donne cette idée-là, justement. De la mode quelque chose de flamboyant, mais aussi quelque chose qui inévitablement va mourir. Et il y a cet aspect quand même aussi un peu tragique et un peu dramatique à côté de la cousette qui va danser avec plein d'hommes différents au cours d'une soirée.